Vous avez mené l'enquête sur les cartes de fidélité. Les Français en possèdent en moyenne entre 6 et 10 chacun. Alors quels sont les avantages et surtout, est-ce qu'elles récompensent aujourd'hui davantage les achats vertueux ? Alors qu'est-ce qu'ils attendent les Français ? Déjà ils veulent en avoir pour leur porte-monnaie. 73% des Français souhaitent une cagnotte monétaire. Il faut savoir qu'ils n'aiment pas beaucoup les points. Seuls 35% des Français apprécient ce système à points. Ils attendent des enseignes qu'elles transforment ce système à points en euros. Donc ils attendent de la générosité de la part des enseignes. Mais attention, un programme de fidélité uniquement transactionnel ne suffit plus. Ils attendent aussi des enseignes de l'engagement, qu'elles les accompagnent lors de leurs achats et qu'elles les incitent à consommer mieux aussi de façon plus vertueuse. Justement, il y a un fléchage vers ces achats responsables ? Oui, notamment chez Fnac avec son programme Fnac et moi. Lorsqu'un client fait un achat responsable, l'enseigne verse des euros dans sa cagnotte. S'il achète un produit de seconde main, la récompense est de 5 euros. 1 euro s'il choisit le mode de livraison en click and collect, qui est un mode de livraison plus vertueux. 2 euros s'il ramène un produit en magasin, que l'enseigne va pouvoir reconditionner et revendre. Et 3 euros pour un produit labellisé et durable. Alors pour bénéficier de ces avantages, il faut être un adhérent de la Fnac ou encore faire partie du programme de réparation d'ArtiMax. Le programme Fnac plus coûte aux alentours de 8 euros par an. Et il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que même si on résilie son abonnement, on a toujours accès à ce socle d'avantages. Alors vous allez me dire, bon, où est la rentabilité pour la Fnac ? Mais l'enseigne est persuadée qu'elle trouvera un niveau de rentabilité grâce à la fidélité. Oui, peut-être que son bilan carbone et son bilan RSE sera amélioré. C'est une bonne idée d'ailleurs, ça, de rendre les gens responsables et de lutter contre le réchauffement de la planète et le gâchis via des récompenses. Oui, il y a d'autres enseignes qui proposent ce système. Un client abonné au programme de fidélité de Carrefour bénéficie d'une remise de 10 centimes s'il ramène ses propres contenants pour faire ses courses. L'enseigne a aussi mis en place une prime marché et bio qui donne moins 10% sur tout le rayon fruits et légumes et sur la marque Carrefour Bio. Il faut savoir que cette carte est gratuite. Chez Sephora, si un client ramène le flacon de ses parfums, il a une réduction de 20%. Et de la même manière, Decathlon a développé un nouveau programme de fidélité depuis un peu plus d'un an. Ça s'appelle Decathlon. Là aussi, l'objectif, c'est d'encourager à la fois le client d'avoir une activité physique mais aussi de faire des achats plus responsables. Si un client fait une heure de sport par semaine, le client gagne 100 points. À partir de 900 points, il reçoit un pass d'une journée chez BasicFit, donc les salles de sport. Idem s'il achète des produits d'occasion ou de location, s'il loue un vélo électrique à 50 euros par mois, il va gagner 600 points. Avec 3000 points, il gagne une carte cadeau de 5 euros et 6000 points, 10 euros. Il peut aussi reverser cette cagnotte aux associations. Anthony, il a beaucoup de points sur sa carte Decathlon et tellement il court. Tu fais beaucoup de sport, Anthony. Oui, c'est vrai, mais j'ai zéro carte de fidélité. Il n'est pas vertu en même temps. C'est pour ça.